Section 58. Mon question forms. Quel est votre nom ? Quel est votre numéro de téléphone ? Quelle est votre adresse ? Quels sont les prix ? Qu'est-ce qui ? Délicieux. Qu'est-ce qui est délicieux ? Qu'est-ce que ? Que. Qu'est-ce que vous avez comme légumes ? Qu'avez-vous comme légumes ? Quoi ? Quoi ? Le service n'est pas compris ? Quoi ? Le bar est fermé ? Quoi ? Le café n'est pas ouvert ? Quel ? Quel repas ? Quelle cuisinière ? Qui ? Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui a réservé la table ? Qui est-ce que vous avez payé ? La serveuse ? Avec qui avez-vous mangé ? Lequel ? Laquelle ? Lesquels ? Lesquels ? Voici trois bons vins. À votre avis, lequel est le meilleur ? Toutes les tables sont libres, madame. Laquelle préférez-vous ? Des légumes ? Des légumes ? Oui. Lesquels voulez-vous ? Quel livre ? Quelle maison ? Quel vin avez-vous bu ? Quelle viande avez-vous mangé ? Quel plat avez-vous recommandé ? Quelle pomme avez-vous acheté ? À quelle femme avez-vous donné le livre ? À qui ? À qui est ce dessert ? À qui est cette serviette ? Le barman ? Le whisky ? Le poisson ? Section 59. More adverbs. Constant. Constamment. Évident. Évidemment. La soupe sans bon. Le poisson sans mauvais. Frapper fort. Parler plus bas. Adverbs of time. Tôt. Tard. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Ensuite. Toujours. Hier. Aujourd'hui. Demain. Ce matin. Cet après-midi. Ce soir. Souvent. Rarement. Adverbs of place. Ici. Là. Là-bas. À droite. À gauche. En haut. En bas. Partout. Adverbs expressing certainty. Sûrement. Sûrement. Certainement. Adverbs of doubt. Peut-être. Probablement. Adverbs of manner. Bien. Mal. Ensemble. Surtout. Exercise 52. Il chante bien. Il chante bien. Ne parlez pas si fort. Ne parlez pas si bas. Il va rarement chez ses parents. Il va souvent chez ses parents. Nous n'avons pas encore mangé. Nous avons déjà mangé. Il va peut-être pleuvoir ou neiger. Il va sûrement pleuvoir ou neiger. Elle prend un bain en haut. Elle prend un bain en bas. Elles feront les courses demain. Elles ont fait les courses hier. Vocabulary. Le mariage. Le mannequin. La veste. La taille. La couleur. La mode. La laine. La vitrine. La vente. Bleu marine. Gris clair. Pur. Court. Long. Long. Conversation. Une veste à la mode. Bonjour, madame. Je vais à un mariage la semaine prochaine. Heureusement, pas le mien. Et je voudrais acheter une veste. Une veste très chic. Oui, quelle est votre taille, monsieur ? Je fais du 42. Quelle couleur préférez-vous ? Je veux surtout une couleur à la mode. Eh bien, j'ai cette veste-ci, en bleu marine, en pure laine. Et celle-là, en gris clair. J'aurais préféré une veste comme celle que vous avez en vitrine. Elle me plaît beaucoup. Malheureusement, je n'ai plus votre taille, monsieur. Je n'ai que des petites tailles. Et celle sur le mannequin, ici, dans le magasin ? C'est aussi une petite taille. Je pense qu'elle sera trop courte pour vous. Mais, regardez. Regardez celle-là. C'est exactement... Week 10, section 61. Reflective verbs, such as, for example... Je me lave. Tu te rases. Ils se brûlent. Elles se préparent. Nous nous amusons. Vous vous habillez. Ils se perdent. Elles se coupent. Elles ne s'est pas amusées. Nous nous sommes préparés. Vous ne vous êtes pas perdus. Vous ne vous êtes pas perdus. Ils se sont brûlés. Elles ne se sont pas coupées. Je me laverais. Je me laverais. Je me laverais. Je me rase. Je rase mon père. Se déshabiller. S'endormir. Se réveiller. Se lever. Se dépêcher. Se promener. Se coucher. Nous nous sommes souvent rencontrés. Les Américains et les Chinois ne se comprennent pas. Ils se sont rencontrés. Ils se sont téléphonés. Je suis habituée à me lever très tôt. Il est parti sans dire au revoir. Elle a hésité avant de répondre. Après avoir acheté un ordinateur, il a travaillé beaucoup plus vite. Ses CD sont excellents pour améliorer sa prononciation. Il a commencé par critiquer le président directeur général. Vocabulary. Le mot. Le ménage. L'électricien. La lampe. Partir. Quitter. Tout le monde. Section 63. The translation of two before an infinitive. Je dois apprendre le français. J'ai décidé d'apprendre le français. J'ai commencé à apprendre le français. J'ai acheté ce livre pour apprendre le français. Examples page 161. Je préfère aller me baigner. Nous espérons aller à la plage cet après-midi. Exercise 55. J'ai l'intention d'acheter des lunettes de soleil. Sera-t-il possible de faire des excursions? Nous préférons louer à l'appartement. Ils m'ont invité à aller à la pêche. J'hésite à faire. Section 64. The order of pronouns, as in the English, he gave it to me. Vocabulary. Vocabulary. Exercise 56. Est-ce que vous m'avez donné le dossier? Est-ce que vous me l'avez donné? Notre directeur nous a promis les deux voitures. Il nous les a promises. Mon collègue a l'intention de me vendre ses livres. Il a l'intention de me les vendre. J'ai envoyé un fax à Paul. Avez-vous des journaux américains? Oui, nous en avons. Non, nous n'en avons pas. Avez-vous des enveloppes? Oui, j'en ai. Avez-vous acheté de l'essence? Oui, j'en ai acheté beaucoup. On-t-il des enfants? Oui, ils en ont deux. Avez-vous parlé de la navette spatiale? Oui, tous les astronautes en parlent. Est-ce que les ingénieurs vont au centre de contrôle? Non, ils en viennent. Section 66. Useful pronouns. I. Est-ce que Paul connaît les États-Unis? Oui, il y a passé trois ans. Est-ce que tu viens de la gare? Non, j'y vais. Il faut toujours faire la queue à Moscou. Oui, mais les Russes y sont habitués. Est-ce que le directeur est dans son bureau? Oui, il y est. Section 67. Useful pronouns. On. En Angleterre, on roule à gauche. En Chine, on mange avec des baguettes. On dit qu'ils parlent cette langue. On a invité les diplomates chinois à l'ambassade de France. Alors, on va partir aujourd'hui ou demain? Vocabulary. Le banc. L'attitude. La promotion. La chance. La platine laser. Sociable. Récemment. Encore. Bien sûr. Lorsque. 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 Perfectionné. Apprécié. S'acheté. Irregular verbs. S'asseoir. Je m'assieds. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Il, elle, s'assied. Conversation. L'anglais en trois mois. Est-ce que vous vous servez toujours de la platine laser que vous avez acheté récemment? Non, je ne me sers plus de celle-là. Je m'en suis débarrassée et je me suis acheté un baladeur beaucoup plus perfectionné. N'est-il pas difficile d'apprécier la musique avec une si petite machine? Vous vous trompez. Ce n'est pas de la musique que j'écoute. Ce sont des CD d'anglais. Je les ai achetés parce que je dois apprendre l'anglais en trois mois. Est-ce que vous avez le temps d'écouter ces CD? Oui, bien sûr. Je les écoute le matin lorsque je me lave, lorsque je m'habille, lorsque je me peigne, lorsque je me maquille. Ce qui prend un certain temps. Mon mari écoute les CD aussi quand il se rase, quand il se lave et se brosse les dents. Le dimanche, nous aimons sortir et j'écoute encore mes CD lorsque nous nous promenons au parc et lorsque nous nous asseyons sur un banc pour nous reposer. Ce n'est pas une attitude très sociable. C'est vrai. Week 11. Section 68. Conjunctions. Words such as but, because, while, and so on. Parce que, car, puisque, comme, donc, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, pendant que, maintenant que. Mais, tandis que, nous avons acheté une tente car nous voulons faire du camping. Mon père n'aime pas l'Italie, donc nous sommes allés en Allemagne. Puisque tu es fatigué, nous pourrions camper ici. Pendant que tu vas chercher de la bière, je vais regarder la télévision. C'est un bon camping, mais où sont les toilettes ? Quand nous ferons du camping l'année prochaine, toute la famille s'amusera bien. Aussitôt que tu seras prêt, je préparerai à manger. Quand je suis en vacances, je dépense toujours beaucoup d'argent. Vocabulary. Section 69. Numbers over a hundred. Cent Cent Cent-un Cent-dix Cent-cinquante Deux-cent Trois-cent Quatre-cent Cinq-cent-ving Six-cent-quarante Sept-cent-cinquante Huit-cent Neuf-cent-soixante Mille Mille Mille-deux-cent-cinquante Deux-mille Huit-mille Section 70 The Passive Un tunnel sera construit l'année prochaine. Le traité a été signé par les deux gouvernements. La reine est respectée de tout le monde. On a déjà oublié le tunnel que les Britanniques ont annulé en 1975. On m'a dit qu'il y aura un train toutes les trois minutes. On lui a demandé ce qu'il pensait du projet. On a déjà répondu à la lettre. La construction d'un lien fixe trans-manche a créé beaucoup d'emplois. Cela ne se vend pas en France. Vocabulary Le continent La traversée La république La décision L'importance Ferroviaire Le président de la république française a souligné l'importance de la décision. L'importance de la décision a été soulignée par le président de la république française. Un tunnel ferroviaire reliera la Grande-Bretagne au continent en 1993. La Grande-Bretagne sera reliée au continent par un tunnel ferroviaire en 1993. On construira plus tard un lien routier. Un lien routier sera construit plus tard. On a annoncé ses décisions historiques à Lille. Cette décision historique a été annoncée à Lille. La traversée de la Manche a souvent découragé. Il s'est cassé la jambe en jouant au football. En étudiant un peu tous les jours, vous apprendrez le français en trois mois. Voyant que le patron était de bonne humeur, il a demandé une augmentation de salaire. Le bras, le cours, le diplôme, l'accompagnement. L'agent de police La foi La réponse Blessé Par Faire du ski Faire du ski Je suis B